Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, aujourd'hui on prépare ensemble des petits sablés apéritifs avec des anchois et du fromage. Allez c'est parti ! Alors, les ingrédients pour la recette du jour. Margarine végétale au soja, un petit peu d'anchois, du parmesan, de la poudre d'amande, ici on a un petit peu de sucre et de la farine. Donc pour ce faire, 190 grammes de farine, 50 grammes de poudre d'amande, 150 grammes de parmesan, 20 grammes de sucre. Alors regardez ici, j'ai mes anchois. Je vais les prendre, les égoutter, les mettre sur la planche et avec un bon couteau, je vais tout simplement, regardez, un petit morceau. Voilà, je les remets dans l'huile. Et pourquoi je les remets dans l'huile ? Parce que quand je vais verser ça dans le robot, je vais aussi verser l'huile qui est très parfumée en fait. Je mets les 160 grammes de margarine végétale au soja. On va malaxer sur la première vitesse. Alors le but c'est de faire comme une pâte brisée, bien sûr. Voilà, donc là on a notre mélange qui est effectué. Donc ça c'est la texture que vous devez avoir, donc quelque chose quand même qui est vraiment comme une pâte brisée, une sorte de pâte brisée, pâte sablée. On va venir former une belle boule de pâte. Que l'on met ici et là on va, on essaye d'éviter de trop toucher ça avec les doigts pour ne pas le réchauffer. Hop. Et alors pour former après, vous faites ceci. Et avec le même outil, vous venez pousser simplement pour serrer. Hop. Comment faire un beau boudin sans salir les mains. Voilà. Prenez un petit couteau fin. Et là vous allez délicatement garder. Hop. Voilà. Maintenant on va cuire ça environ, on va commencer avec 8 minutes à 160 degrés seulement. Et alors l'odeur quand vous sortez des biscuits qui contiennent à la fois du fromage, des anchois, je peux vous dire que ça donne vraiment envie d'un bel apéritif en famille ou entre amis. Donc vous voyez ce qu'on a, on a quelque chose qui est encore un petit peu en souplesse mais c'est normal, c'est brûlant, on est à 160 degrés. Donc ce qui est important c'est de voir qu'en dessous on a une belle coloration, ça c'est signe que le fromage et la pâte sont arrivés à la bonne température. Donc on a quand même passé ici 14 minutes de cuisson. Donc moi je vais vous laisser réfléchir à une utilisation autre pour cette pâte que celle du biscuit à l'apéritif. Et j'attends avec impatience et comme d'habitude vos très belles recettes afin qu'on puisse les publier sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.